M. Nazir d'Avkaf Gimel, on commence à l'adhrat HaShem à la Mishnah. Aïcha, chez l'adhrat Benazir, une femme a dit qu'elle est nazira, et aïta achota be-yayn ou metamal metim. Elle buvait du vin, elle se rendait impure pour des morts. À l'âge de Tzofeng, il faut la frapper, lui donner les 40 coups, comme n'importe qui, qui a transgressé une interdiction de la Torah. Aïcha, chez l'adhrat Benazir, son mari a annulé la naziroute, mais elle ne le savait pas. Et donc, et malgré tout, vaïta achota be-yayn ou metamal metim. Elle buvait du vin et elle se rendait tamée pour des morts. Et là, ça fait gareta arbaïm. On ne peut pas la frapper, lui donner les 40 coups, même s'il ne sait pas qu'elle n'a pas fauté. Même si elle croit qu'elle est en train de transgresser son interdiction de naziroute, elle n'est pas frappée malgré tout. Rabi Uda, il dit non, si on ne peut pas la frapper Minatora, lui donner les 39 coups, qu'on appelle ici les 40, au moins elle mérite de koumidera banane. Parce qu'elle néglige sa naziroute dans sa confiance. Tanoura banane. Isha Haferam, son homme, son mari, les a annulés, les nédarim de la femme. Vachem Islachla, Hachem va lui pardonner. Si le mari a annulé, pourquoi Hachem va lui pardonner, de quoi il s'agit ? Il faut ajouter ces mots-là selon le Agaotabach. Il s'agit que son mari lui a annulé la naziroute et elle ne sait pas. Elle mérite, elle a besoin d'un pardon. C'est déjà quelqu'un qui pensait manger du porc. Finalement, dans sa main est rentré de la viande d'agneau. Il a mangé de la viande cachère en croyant qu'il mangeait de la viande pas cachère. Et malgré tout, tu vois qu'il faut qu'Hachem lui pardonne, comme on voit ici. Elle croyait qu'elle ne devait être nazirah et finalement, elle ne savait pas que son mari lui annulait. Et le patient nous dit qu'il faut qu'elle se fasse pardonner pour ce qu'elle a fait. Alors qu'elle n'a pas fait de la vera, elle croyait en faire. Alors quelqu'un qui pensait manger de la viande pas cachère, effectivement c'est ce qu'il a fait. Combien de plus fortes raisons il faut qu'il se fasse pardonner sur ce qu'il a fait. Si déjà sur l'intention il faut se faire pardonner, même sans la vera elle-même, qu'elle va remettre qu'il y a l'intention et la vera. En ressemblant à cette dracha-là, on a une autre dracha qui ressemble à ça-là aussi. La Torah dit que quelqu'un qui a fait inconsciemment une vera, il porte sa faute. Il faut qu'il se fasse pardonner. Si déjà celui qui avait l'intention de manger de la viande cachère, de la viande d'agneau, de la viande d'agnot, et finalement est arrivé entre ses mains de la viande pas cachère, comme quelqu'un qui a mangé un morceau de viande sur lequel il y a un doute, si c'est de la graisse permise ou de la graisse interdite, alors qu'il n'avait pas de mauvaise intention, celui qui avait l'intention de manger de la viande pas cachère et que c'est ce qu'il a fait, combien plus fortes raisons qu'il doit se faire pardonner. Ici Benyuda, il ramène cette même dracha-là, mais dans une autre version un peu différente, il lui dit comme ça, La Torah dit, il n'est pas conscient de sa faute, il porte sa faute. C'est déjà quelqu'un qui était inconscient, il pensait manger cachère, de la viande d'agneau, et alors il y a deux besailles, est arrivé entre ses mains de la viande pas cachère. Que gone ? Dans quel cas la Torah dit qu'il doit mener son corps ban ? Dans un cas où il y avait devant lui deux morceaux de viande, un morceau de viande, de graisse permise et un morceau de graisse interdite. Donc la viande cachère, la viande pas cachère, il y avait les deux morceaux devant lui, Benassar, la Torah dit qu'il porte sa faute. Il a mangé, il ne sait pas lequel, il doit mener un corban à cham. Il doit se faire pardonner sur ce doute-là. Celui qui avait l'intention de manger pas cachère et que c'est ce qu'il a fait, combien plus fortes raisons qu'il doit se faire pardonner. Sur ça, vont se lamenter, s'attrister, tous les tristes, tous les souffrants qui regrettent ce qu'ils font. Et donc ce passuk, en fait, le Torah dit ici que c'est le rachetevot du passuk, donc yidvu, il dit ici rachetevot yada vhachem venassa. Il est conscient de la faute qu'il a faite, une fois qu'il l'a faite, il porte sa faute. Ça c'est rachetevot yada vhachem venassa, c'est yidvu. Yidvu advuim, je sais, ils vont se lamenter tous les gens qui pleurent, qui pleurent ce qu'ils font. Et donc, pourquoi ? Parce que tu vois ici qu'il faut se faire pardonner, il faut un pardon même sur quelqu'un qui n'avait pas de mauvaise intention, calvachem ou celui qui en avait. Pourquoi ces trois drachotes-là qui reviennent autour de la même idée ? On en a besoin. Si on avait eu que la drachote à propos de la femme, de la mesiroute, j'aurais dit ce n'est que là-bas qu'il faut qu'elle se fasse pardonner. Parce qu'elle avait l'intention de faire une avéra, elle pensait boire du vin en croyant qu'elle a une mesiroute. Donc, elle avait l'intention d'une avéra. Elle certainement doit se faire pardonner. Avant le khatika, c'est pas que c'est le shouman. Mais dans le cas où un homme a mangé un morceau de viande en croyant que c'était kachère sans problème alors qu'il y avait sur ça un doute, il avait une intention de manger de la viande kachère. J'aurais dit il n'a pas besoin de se faire pardonner sur ça. Pour ça, on a besoin du deuxième pas-souk pour dire que non, il faut amener un korban. Ve-i, it-mar, hada, si on n'avait eu que ce deuxième pas-souk, là j'aurais dit, de-i-ka, is-soura, parce que finalement, il a transgressé une interdiction. Finalement, dans son intention, il n'y avait pas de problème. Mais dans ce qu'il a fait dans ses actions, il y avait un problème. Donc ici, il va se faire pardonner sur ce qu'il a fait. Avalisha a défer la ba'ala. Mais la femme qui a eu la chance que son mari lui annulait, déhétera, ce qu'elle a fait, c'était permis. Elle a vu du vin, c'était permis. J'aurais dit l'otibail, k'apara osliha. Elle n'a pas besoin de se faire pardonner sur ses mauvaises intentions. Donc on a besoin du premier pas-souk qui nous dit, non, ici aussi, il faut qu'elle se fasse pardonner. Ve-i-t-mar, en est-arté, si on n'avait eu que ces deux drachotes-là, j'aurais dit, avar-mina, en est-arté ou des sagliléon de k'apara. Ce n'est que dans ces deux cas-là que la k'apara leur suffit. K'apara osliha. De lo ikva istura. Parce qu'il n'y a pas l'interdiction qui s'est fixée ici. Il n'y avait pas le morceau de viande interdit qui était fixé devant lui. Il y avait un morceau, on ne sait pas s'il est cachère ou pas cachère. Ce n'est pas qu'il y avait deux morceaux dont un des deux n'est certainement pas cachère. Là, c'est plus grave. Quand il y a ici un morceau de viande qui est connu comme de la viande pas cachère, il faut faire doublement attention. Mais quand il y a deux morceaux de viande, deux morceaux devant lui, un pas cachère et un huit cachère, de ikva istura, où ici la vera s'est fixée devant lui, le sagilébe k'apara osliha. Quand il ne fait pas attention à ça, j'aurais pu croire qu'il ne peut pas se faire pardonner facilement par un corban. Kamash malan de lojna. On vient de dire que non, il n'y a pas de différence dans tous les cas. il doit amener un corban et il s'est fait pardonner. Il a un pardon. Il mérite le pardon. Dans l'Allah Khodi Yom Kippour, les poskimes ramènent que quelqu'un qui a un doute sur une avéra qu'il a fait, il doit faire une plus grande souva encore que celui qui est certain d'avoir fauté. On a tendance à dire, bon, espérons que ce que j'ai fait, ce n'était pas une avéra parce que ceci ou parce que cela. Eh bien, justement, les poskimes disent, il faut au contraire une plus grande souva encore dans ce cas-là. Et ils le prouvent, dès l'Allah Khodi, le corban à Sham Taloui, un homme qui a fauté. Il a témechalé le shabbat. Il amène une petite brebis. La petite brebis, elle ne doit pas coûter grand-chose. Alors que celui qui a un doute sur sa avéra, comme ici, il y avait un morceau, il ne sait pas si c'est cachère ou pas cachère, il doit amener un bélier qui vaut deux slaïms. Et donc, on voit que la Torah a ajouté une chumra spéciale pour celui qui est dans le doute de la avéra. Et la raison, elle est justement parce qu'il a du mal à regretter quand il est dans le doute. Il espère, il suppose, il imagine que bon, finalement, il n'a pas fauté. Donc, au contraire, ici, il faut se renforcer encore plus dans la tshuva. On continue dans la gémara. Marabababachana, marabibohanan. Maïd ichtiv. Qu'est-ce que veut dire le patou? Qui est charim d'arche Hachem. V'tadikim en choubam, ou pochim ikashloubam. Les chemins d'Hachem sont droits. Les tadikim, v'tadikim en choubam. Les tadikim, ils marchent dans ces chemins-là, les chemins d'Hachem qui sont droits. Ou pochim ikashloubam. Les reshaïm, ils tribuchent dans le même chemin où le tadikim marche, le rasha, il tribuche là-bas. Donc le tadik, il avance et ça le rapproche, ça le rapproche de sa destination, ça le rapproche d'Hachem. Et le rasha, il fait la même chose, il est sur le même chemin et il tombe là-bas. Comment est-ce possible? L'exemple est de deux personnes qui ont grillé leur corban Pesach, leur agneau pascal. L'un l'a mangé pour la mitzvah, l'autre l'a mangé alors qu'il était complètement rassasié déjà, il n'avait plus envie de manger. L'exemple est celui qui l'a mangé pour la mitzvah. Les tadikim en choubam. Sur lui on dit, voilà, il a fait quelque chose, ce tadik, là il a fait quelque chose qui a fait marcher. Et l'autre qui l'a mangé alors qu'il en était déjà rempli, il n'avait plus besoin, il ne voulait plus manger, celui-là n'a pas fait de mitzvah et donc, le rasha il trébute sur le même chemin. Les deux ont dans la fourchette le même morceau de viande et finalement lui il fait une mitzvah et l'autre il fait une avéra. Il ne fait pas la mitzvah du tout. Amadeh rashlakis, la Gemara demande, celui-là tu l'appelles rasha, c'est vrai qu'il n'a pas fait la mitzvah de la meilleure qualité. Il n'a pas mangé son korban pesah avec appétit. Donc c'est vrai qu'il n'a pas fait la meilleure mitzvah, mais pesah lui a, c'est avide. Cependant il a quand même fait la mitzvah du pesah en mangeant son korban pesah. Même s'il était déjà rassasié, il a quand même mangé. Ça se demande ici que nous voyons par ailleurs dans Maserati Oma, celui qui mange à Kippour alors qu'il est complètement rassasié, il est patour. Ça ne s'appelle pas qu'il a annulé la souffrance de Kippour parce que la mitzvah de Kippour allait de souffrir, non pas de jeûner, mais de souffrir. Il mitem et naf shotechem, fait souffrir vos âmes. Et donc celui qui n'en peut plus, il ne peut plus manger, il s'efforce à manger encore un peu, celui-là n'a pas annulé la souffrance de Kippour et donc il est patour. Évidemment, on parle du cas où il a mangé à l'entrée du jour de Kippour où il est encore plein de ce qu'il a mangé avant. Et donc, ça vient en contradiction avec ce qu'on voit ici parce que si tu dis qu'à Kippour, il n'est patour, certainement pour le Pessar, ça ne s'appelle pas manger. La Torah a demandé de manger, ça ne s'appelle pas manger comme ça. Et donc, pourquoi est-ce que ici, on voit que la Gemara s'étonne, elle dit, pourquoi est-ce que tu dis qu'il est rachat, tu exagères, tu dis qu'il n'a pas fait la mitzvam, il n'a m'ouvre rare, ce n'est pas la meilleure mitzvam, il n'est quand même pas rachat. On devrait dire que oui, il est rachat, il n'a pas fait la mitzvam du tout parce que ça ne s'appelle pas manger. Ça se répond ici qu'il y a deux niveaux de Akhila Gassah. Il y a quelqu'un qui est rassasié et qui n'a pas envie de manger, mais ça ne dégoûte pas. Celui-là, on dit, il a fait la mitzvam du Pessar, mais pas l'idéal. Celui-là, ce rachayab à Kippur, s'il a mangé. Il y a quelqu'un qui a un niveau de Akhila Gassah où il n'en peut plus, il ne peut plus supporter de manger. Et donc maintenant, ce qu'il va ajouter à manger, ça ne fait que souffrir. Celui-là, c'est sûr qu'il n'aura pas fait la mitzvam du Pessar et lui aussi, il sera patour à Kippur. Revenons à l'agmara. Donc l'agmara repousse ce kala du patouk, ce n'est pas le cas que le patouk parle en disant le tadiq a fait la mitzvam et le rachay a trébuché. Et sinon, le rachayab à Kippur, il a mangé son Pessar. Ça va, il n'a pas trébuché. Il n'a pas fait sa mitzvam comme il faut, mais pas l'idéal, mais c'est qu'en t'a un rachayab. Donc il faut trouver un autre cas, le tadiq a fait la mitzvam, le rachayab n'adam. Il y a deux personnes. Lui, il a à côté de lui sa femme et sa soeur, l'autre a à côté de lui sa femme et sa soeur, l'azé nizamnalo yishto et l'azé nizamnalo akhoto. Un d'entre eux s'est présenté devant lui sa femme et l'autre, il a fait ses relations avec sa soeur en croyant que c'était sa femme. L'azé nizamnalo yishto, celui qui est allé avec sa femme, tadiqim el khuba, celui qui a eu la chance de tomber sur sa femme, alors c'est un tadiq qui prend le chemin à la chaîne, l'azé nizamnalo yishto, celui qui n'a pas eu de chance et qui est tombé sur sa femme, et bien sur lui on dit effectivement l'azé nizamnalo yishto donc les deux ont fait apparemment la même action et pourtant un, c'est un tadiq, et l'autre, c'est le rachayab n'adam. L'agmara demande est-ce que ce cas-là ressemble au pasouk ? Le pasouk parle du même chemin qui est pris par deux personnes, le tadiq il marche, le rachayab n'adam. Un rachayab n'adrachim, ici ce sont deux actions différentes, lui il est allé avec sa femme, l'autre il est allé avec sa mère, donc ici, c'est pas que sur la même chose de tadiq il marche, le rachayab tombe, c'est le tadiq il a fait une mitzvah d'être avec sa femme, le rachayab n'adam, il a fait une anzera d'être avec sa mère, et l'amashal l'elot yishto ebnotab, il m'a dit l'agmara dit non, on a trouvé un autre cas qui va s'arranger avec le pasouk, le cas il est l'autre avec ses filles, l'autre il a fauté avec ses filles, les filles qui avaient une intention de mitzvah, elles croyaient que quand ce dom a été détruit, elles croyaient que le monde était détruit, elles se sont dit ça y est il n'y aura plus de suite au monde, puisqu'elles croyaient que le monde était détruit, qu'il ne restait plus que elles, elles deux et leur père, donc elles ont dit on va lui donner à boire, et comme ça quand il va se saouler, il sera avec nous et voilà qu'il y aura une descendance, une suite au monde. Elles avaient une intention de mitzvah, elle qui avait une intention de mitzvah, sur elle dit le pasouk, alors que lui, l'autre qui avait l'intention de la vera, il n'a pas fait ça avec lui, il n'a pas l'intention que ceci, au contraire, il a fait ça pour ses passions, sur lui, on dit le pasouk, sur lui, le rachat, il trébuche. La Gemara demande peut-être que lui aussi avait de bonnes intentions, la Gemara répond non, pas du tout. Tout ce pasouk, la propos de l'autre n'a été dit que sur la vera. C'est-à-dire, le pasouk nous raconte que l'autre a choisi de s'installer là-bas au Kikara Yarden quand il s'est séparé d'Abraham Avinu et le pasouk paraît assez innocent, mais selon la dracha de la Gemara ici, chaque mot de ce pasouk-là, vient faire allusion au Yeterara, à la vera. Le pasouk nous dit là-bas, vaissa lot et enab, lot a levé ses yeux, vaillard et kikara Yarden. Il a vu toute la plaine, les champs du Yarden, qui roula mashke, tout était plein de mashke, donc d'eau apparemment. il y avait beaucoup d'eau qui arrosait les plantes et qui faisait bien pousser les arbres. Et donc, il a choisi de s'installer là-bas. Ce pasouk-là, apparemment, il n'est pas méchant, il n'y a pas de problème. La Gemara dit, non, pas du tout, fais attention à chaque mot du pasouk, tu verras que c'était pour la vera qu'il a choisi cet endroit-là. Vahissa lot, quand le pasouk dit Vahissa lot et enab, lot a levé ses yeux, donc Vahissa lot a porté, il a porté pour lever, il a levé ses yeux, donc Vahissa lot, vatissa eshet adonav et enab. Nous trouvons la même expression dans les psukhines à propos de la femme de Potiphar qui a levé ses yeux pour prendre Yosef. La fille du pasouk et enab, donc il a levé ses yeux, ses yeux, qui est charabé enab. Les charabé enab, on voit à propos de Shimsham qui a demandé à ses parents de lui, de le marier avec cette goya de Pélishtim. Il dit qui est charabé enab, elle est droite à mes yeux. La suite du pasouk, Vahyar, il a vu. Vahyar, hôta Shrem ben Hamor. Ces mots-là de Vahyar sont employés dans la Torah à propos de Shrem ben Hamor qui a pris Dina. La suite du pasouk, c'est quelqu'un qui carait Arden, donc il a vu tout le qui carait Arden, qui car, c'est allusion à un pasouk de Havira, comme dit le pasouk, qui be'ad isha zona ad kikar lechem. Un homme paye son dernier pain pour faire une Havira avec une mauvaise femme. La suite du pasouk, qui chula mashke, et ça fait allusion à un pasouk, justement à propos de la Havira, qui dit c'est la femme qui a l'habitude de faire la Havira, qui dit « Je vais suivre mes aimés notne lachmi ou me maï, ce qui donne mon pain et mes eaux, samri ou fichti, ma laine et mon lin, chamni ve shikuyaï, mon huile et mes boissons. » Donc à nouveau, mashke, c'est comme shikuyaï, c'est les boissons, ça fait allusion justement à la Havira. Donc c'est pas pour rien que l'autre a choisi cet endroit-là. L'Akmara demande « Mais Véhaminas Anis dans la Havira elle-même, à cette occasion-là où il était avec ses filles, il était à nous, il était saoul, il ne savait pas ce qu'il faisait, il n'aurait pas dû penser ou craindre que c'est ça ce qu'elle voulait de lui. Et donc pourquoi tu dis qu'il est trébuché, il a fait une Havira alors qu'il n'y était pas du tout ? » Répond l'Akmara « Tala, Mishum Rabi Yassi bar Rav, bar Rav Khouni, lamanakoudal Vav Ouv Kouma dans le passage où il s'écrit « Vela la dame Shihva Ouv Kouma » L'autre ne savait pas, n'était pas conscient ni du fait que sa fille soit couchée à côté de lui ni quand elle s'est relevée. Et il y a un point dans le Sefer Torah au-dessus de la lettre Vav du mot Ouv Kouma et de son lever. Pourquoi il y a un point sur le mot Ouv Kouma ? Pour effacer en fait ce mot-là. Et donc pourquoi il s'écrit « Ouv Kouma Shihbechira » de la fille aînée. L'Oumar pour te dire « Ouv Kouma Shihva » le Yada ce point-là vient faire allusion au fait qu'il n'était pas conscient effectivement quand il s'est couché à Val de Kouma mais quand il s'est relevée il a dû comprendre. Et l'Akmara demande « Ouv Kouma Shihva » « Le M'Evvad » « Maïdé Avava » « Qu'est-ce qu'il aurait pu faire ? » « Ce qui a été fait ? » « C'est fait déjà, c'est fini, il ne peut rien. » Répond l'Akmara Maintenant il aurait dû faire attention justement il en ressort de là du fait qu'il a vu que sa fille l'a trompée elle s'est relevée d'à côté de lui il aurait dû comprendre et prendre ses précautions le lendemain ne pas reboire du vin. S'il a rebu du vin on appelle ça une avéra même s'il s'est saoulé qu'il n'aurait pas fait ça consciemment mais puisqu'il a pris un risque alors on l'accuse. Il accusait de cette avéra-là et donc c'est pour ça qu'on dit justement les filles elles avaient une bonne intention c'est-à-dire qu'il m'a l'huban et lui qui avait une intention de la verra « Poch'i mi kash l'huban » On raconte sur Rav M. Fahinstein qu'il était encore le rave dans sa ville en Russie il y a un malade qui l'a appelé pour le visiter et Rav M. Fahinstein il lui demande « Qu'est-ce que tu as ? » Il lui dit « Voilà, il a des tâches bizarres sur la langue et Rav M. Fahinstein il regarde et il dit « Ah bon, ça c'est justement c'est de la sarah c'est de la lèpre et le malade il lui dit « Regarde ce qui s'est passé hier j'ai dit du mal des filles de l'hôte et donc j'ai dit « Voilà, ces filles de l'hôte elles ont fait la verra avec leur père et tout ça et cette nuit j'ai rêvé que j'ai vu deux femmes deux femmes bien couvertes bien habillées bien couvertes qui viennent et qui me disent qui me disent « Voilà, tu as parlé du mal de nous tu seras puni de mourir il leur dit mais qu'est-ce que j'ai dit il leur dit « Voilà, tu as dit que les filles de l'hôte elles ont fauté elles avaient de mauvaises intentions et tout ça mais c'est faux on avait une bonne intention et elles lui ont dit quelle était notre intention ils lui ont dit regarde parce que en fait ils parlaient du nom le nom qu'elles ont donné la fille qui a publié le nom de son elle a dit Moab pour annoncer pour montrer que c'était de son père qu'elle a eu cet enfant et cet homme là apparemment il avait dû dire mais pourquoi elle n'avait même pas honte d'annoncer et de publier que cet enfant là il vient de son père à tel point qu'elle a nommé Moab mais Ave du père pourquoi elle devait le faire donc il a dit j'ai eu du mal de cette fille de l'hôte et il a dit non j'avais une très bonne intention c'était justement pour ne pas que les gens disent ce qui s'est passé d'ailleurs malheureusement beaucoup de générations plus tard que quand les gens vont voir que j'ai eu un enfant de nulle part ils vont dire ah c'est un dieu elle s'est mariée avec Dieu elle a eu un enfant et donc pour éviter ça j'ai fait exprès de l'appeler Moab pour bien montrer la vérité à tout le monde que tout le monde sache que non il a un père il a un père physique un être humain et c'était ça mon intention et donc toi tu seras puni puisque tu as parlé de notre mal effectivement ce qui s'est passé cet homme là il est mort ensuite revenons à l'agmara à la dernière ligne ici du Descartes Gimel à Moudalef Que veut dire le passé que veut dire le passé que veut dire le passé que veut dire la gmar a expliqué ce passé qui veut dire que veut dire à se séparer de la c'est une ville fortifiée la gmar a expliqué qu'est-ce que ça veut dire tout ça ça fait allusion à Lot Lot qui était appelé dans l'Epsukim le frère d'Abraham c'est pas vraiment son frère c'était un proche de famille mais on l'appelle le frère dans l'Epsukim dit Abraham sur Lot nous sommes des frères donc ça fait allusion à Lot le frère d'Abraham comme on a dit il s'appelle nifcha m'kiriat oz il s'est séparé de la ville fortifiée il s'est séparé de la puissance d'Abraham j'ai pirech mais Abraham Abraham était une puissance d'où s'est séparé Lot et donc sur l'Epsukim le frère l'Epsukim ach nifcha m'kiriat oz ou midianim et ce dispute qui s'est disputé en se séparé d'Abraham qu'est-ce que ça veut dire 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 cette dispute-là cette séparation d'Abraham a causé en fait une dispute avec Israël dans toutes les générations à venir donc soit la dispute se rapporte sur la dispute qu'il y avait entre les bergers de Lot avec les bergers d'Abraham qui l'ont écarté complètement du peuple juif soit la dispute se rapporte sur les disputes dans les générations à venir entre les descendants de Lot et les fils d'Israël et les venez d'Israël comme dit l'Agmara ici que Vrikhine les Harmon Harmon c'est un palais Vrikhine c'est la barre qui ferme l'ouverture du palais complètement qui ne laisse pas ouvrir la porte et donc eux ils sont complètement interdits à Israël dans toutes les générations même la dixième génération de Harmon et Moab les descendants justement de Lot de ces filles de Lot sont interdits donc cette séparation là et cette dispute qu'il a fait avec Abraham et avec nous finalement elle l'a interdit complètement définitivement de se remarier avec le clan Israël comme dit le pasteur qu'il a dit le pasteur un descendant de Ammon et Moab n'a pas le droit de rentrer dans l'assemblée d'Hachem Moab c'est le fils de la fille aînée de Lot avec Lot Ammon c'est le deuxième fils donc le fils de la deuxième fille de Lot Encore une rachat à maïment qu'il a dit le pastouk modern mais il vient de sefy que le passage demande celui qui se sépare de Lot qui pour ses passions s'est séparé d'Avram et dans toute la Torah il sera dévoilé que son sa vera son mépris s'est dévoilé dans les Batek Nesiot et dans les Batek Nesiot d'Etnam donc dans les Batek Nesiot parce qu'on dit dans les Psykims que Amon et Moab sont interdits et dans les Batek Nesiot c'est la Torah dans la Torah orale aussi on sait bien donc Amon et Moab sont interdits définitivement ils ne peuvent plus se marier ils ne pourront jamais se marier avec le peuple juif l'agma continue elle dit Amaroula Tamar a fauté avec Yehuda Tamar la belle fille de Yehuda elle a fauté avec son beau-père Yehuda et quand elle a recherché elle a demandé dans le carrefour d'aller avec elle et Zimri aussi bien sûr il a fauté Zimri Ben Salou il a fauté quand Pinchas est venu le tuer enfin avant que Pinchas ne vienne le tuer Tamar Zinta yatoumi mena malachimoun vim de la vera de Tamar sont sortis des rois d'Israël et des prophètes parce qu'elle avait une bonne intention Zimri Zina nafloua la kamar et la vautée de Israël alors que Zimri Ben Salou qui avait une mauvaise intention pour ça sont tombés quelques dizaines de milliers de juifs il y a 24 000 morts après cette avera de Zimri Ben Salou Amar Ravdaran Baritra g'dola vera l'hisba et grande une avera qui est faite avec une bonne attention même plus qu'une avera qui est faite avec une mauvaise intention une avera qui est faite avec une bonne attention elle est plus grande qu'une heefta qui n'a pas été faite avec une bonne intention g'dola vera l'hisba mais l'hisba Pourtant, Rav Youda a dit un homme doit toujours se donner pour la Torah et les mitzvot même s'il voit qu'il n'a pas de bonnes intentions c'est comme ça qu'il va en arriver à faire l'ichema, à faire avec une bonne intention donc pourquoi tu dis que la vera elle est plus grande que le mitzvah qui est faite avec de mauvaises intentions comme si c'était mauvais de faire une mitzvah comme ça répond l'agmara, et là il faut corriger une avera avec de bonnes intentions est équivalente à une mitzvah sans les bonnes intentions on apprend du passage qui dit des femmes de la tente elle sera bénie qui sont les femmes des tentes ? à propos de Sarah on voit dans les psouki qu'il est dit qu'elle était dans la tente quand on dit maintenant que Léa que Yael, pardon elle est bénie des femmes des tentes et bien ça voudrait dire qu'elle aussi mérite cette bracha spéciale alors que Yael, qu'est-ce qu'elle a fait ? Yael, elle a attiré Cisra l'ennemi d'Israël qui se sauvait de la guerre contre Israël lui qui était le général de l'armée qui était le roi ou le général en tout cas il était là-bas le grand le grand le grand du fromage bref il s'est endormi et avant de s'endormir donc elle a attiré vers elle et donc finalement il a fauté avec elle et cette avéra qu'elle a fait avec de bonnes intentions pour le tuer c'est ce qu'elle a fait finalement c'est équivalent aux sadicotes qui ont fait les mitos qui ont fait c'est équivalent aux grandes sadicotes donc on compare ici cette avéra qui a été faite avec une bonne intention à des mitos qui n'ont pas été faites avec de bonnes intentions comme dit le pastouk elle est comparée aux himautes elle est comparée à Amar Abiyo Hanan Amar Abiyo Hanan Shéva Beyiloth Baalotor Asha Baot Asha Sissura quand il est arrivé chez Yaël il était avec elle sept fois sept fois donc dans la même occasion il a fait les rapports sept fois chez Nema comme on voit donc il y a sept expressions qui disent il est tombé sur elle etc qui viendrait dire que sept fois il a fait la avéra la Gemara demande elle a quand même un plaisir qu'elle a tiré de ces rapports il y a un plaisir physique que finalement elle n'a pas surmonté donc pourquoi le pastouk il la loue répond la Gemara un rachat qui vient offrir un plaisir un cadeau à un tzadik ce n'est que mauvais pour le tzadik le tzadik n'en profite pas du tout c'est Nema comme il est dit Akadash Baruchou s'est dévoilé à la vanne en lui disant il avertit et fait attention garde-toi de ne pas parler à Yaakov du bien jusqu'au mal quand Yaakov s'est sauvé de chez la vanne et que la vanne l'a poursuivi avant qu'il le rencontre Akadash Baruchou il a dit à la vanne attention ne lui parle pas je ne lui dis rien pas un mot ni gentil ni méchant Bishkamara Shapir je comprends qu'être méchant non et la tov pourquoi pas gentil et la lave Shmamina tu vois de là Tovato Ra'ahi Shmamina que même s'il est bien avec lui c'est mauvais pour le tzadik donc ici aussi Yaël n'a aucun plaisir à être avec ce rachat là de Shisra et donc il n'y a pas donc le passouk ici avait raison de louer la mitzvah de Yaël qui a tué l'ennemi Shisra en faisant même de cette manière là on explique que pour une femme ce n'était pas considéré vraiment comme une avérat parce qu'une femme qui est forcée par un homme alors on l'appelle Karka Olam c'est comme elle n'a rien fait elle est passive complètement du moment qu'elle est passive complètement et qu'elle ne demande pas ça elle n'est pas dans ces conditions là bref dans certaines conditions ce n'est pas considéré comme une avérat vraiment interdite selon l'Allah en tout cas dans ce cas là et bien c'était considéré comme une avérat et elle était béni comme ça arrive on continue on continue au deux points en tout cas avec le temps ça va arriver chez Mishra même pas de corbanotes j'écrive Bala Karasha car pour le mérite le salaire qu'a reçu Bala Karasha pour les corbanotes qu'il a fait il a fait 42 corbanotes Bala Karasha et les corbanotes qu'il a fait en fait c'est pourquoi il avait il voulait maudire il voulait maudire ses ennemis Israël et donc il a dû faire des corbanotes il en a fait 42 et le mérite qu'il a reçu grâce à ça c'est que Zahra ve'at'a m'y mène au route et le route est descendu de lui bien Marabisi Babi Khanina route bien justement route elle était la petite fille de Eglon le roi de Moab donc Bala Melech Moab il était le grand-père enfin quelques générations au-dessus de route qui était sa petite fille on sait bien elle était la grand-mère l'arrière-grand-mère de David Abelère donc voilà la descendance qui est sortie de ce rachat là pour ces corbanotes qu'il a fait avec une tellement mauvaise intention comme de maudire de maudire ses ennemis israéens et il a quand même hérité parce que celui qui fait une mitzvah même avec de mauvaises intentions c'est quand même c'est quand même une mitzvah il vaut mieux la faire pourvu d'y arriver finalement à faire la mitzvah correctement on commence même avec de mauvaises intentions dont on apprend que Kadash Baruch il ne retient même pas le salaire d'un mot léger une discussion légère une petite parole elle mérite son salaire aussi la fille aînée qui appelait son fils Moab elle a montré sa vera elle a dévoilé sa vera en disant Moab ça vient de mon père la Gemara ici critique ça quand même malgré l'histoire qu'on a vu en haut c'est quand même critiqué et donc la Torah a dit à propos de Moab n'assiège pas dit la Torah au peuple juif Moab vous ne faites pas la guerre contre eux ne faites pas la guerre contre eux les guerres sont interdites contre Moab on a le droit de les embêter de leur faire peur tout ça c'est permis par rapport à Moab les guerres sont interdites parce que ce n'est pas un territoire qui a été offert à Israël mais les embêter c'est permis alors que la deuxième fille de l'autre décrit qui a nommé son fils Benami elle a dit c'est le fils de mon peuple elle n'a pas dit c'est du père ça vient de mon père donc il y avait quand même un certain niveau de tzniout chez la deuxième qui n'avait pas chez la première à Marley la Torah a dit ne les assiège pas et ne les embête pas à celui même leur faire peur elle les a attaqué même ça s'interdit donc ça c'est pour le mérite qu'elle a fait elle a donné un nom avec plus de tzniout et on voit ici encore une fois dans l'autre sens cette fois-ci combien tout est calculé jusqu'au plus petit détail par ailleurs la fille aînée a plus de mérite que la deuxième fille parce que elle était la première et donc on apprend de là un homme doit se précipiter à faire ses mitzvots un homme doit se dépêcher vers la mitzvot le salaire pour le mérite que la fille aînée elle a précédé la deuxième même d'une nuit 24 heures plus tôt elle a mérité quatre générations plus tôt que la deuxième de rentrer dans la royauté d'Israël c'est-à-dire comme ça comme on a vu de Moab est descendu est descendu Ruth Ruth est une est descendu donc de Moab et d'où est venue la royauté d'Israël donc David est mérite la deuxième fille la deuxième fille qui a eu Amon elle a eu comme descendant Rechavam le fils de Shlomo qui est venu quatre générations après les descendants de Ruth il y avait entre Ruth et Rechavam quatre générations Shlomo Ameler s'est marié avec Naama qui était descendante de Amon Naama Amonite Amonite elle était descendante de Amon et de Shlomo Ameler qui s'est marié avec cette Amonite en question il a eu son fils Rechavam qui était le roi de Yehuda après lui et donc ce fils là est arrivé quatre générations après le fils de Ruth il y avait Oved Ishaï David Shlomo quatre générations et donc tu vois que Ruth a mérité quatre générations de plus en Israël qui étaient des familles de rois comme on a vu grâce au fait que son arrière arrière arrière-grand-mère la fille de Lot a précédé sa petite soeur d'une nuit de 24 heures pour sa mitzvah en question ça avérera en fait avec la bonne intention qui est considérée quelque part comme on a vu en haut du daf on a vu au début c'était considéré pour elle comme une mitzvah et bien puisqu'elle a fait cette mitzvah à 24 heures plus tôt et bien elle a mérité quatre générations de plus chez les juifs chez les juifs chez les rois juifs alors que la deuxième qui s'est attardée d'une nuit elle a dû attendre quatre générations de plus pour pouvoir mériter de rentrer dans cette chaîne de génération de rois de Yéhouda qui s'est attardée